Je suis ici, invitée par la COSI, à ce forum qui se tient sur Haïti, toujours un peu dans l'idée de savoir comment se fait cette reconstruction post-séisme, si elle se fait, dans quelles conditions, avec quels partenaires, et quels sont les rôles de ces différents acteurs, et quel regard nous, haïtiens, impliqués dans notre pays, avons sur cette situation particulièrement difficile que vit Haïti aujourd'hui. Juste pour vous donner une idée, j'étais à la Nouvelle-Ordé il n'y a pas longtemps, presque sept ans après Katrina, on est encore à se poser des questions sur la reconstruction d'une ville dans un des pays les plus riches au monde. Or, Haïti souffre, comme vous le savez, de tous les déficits possibles, même s'il y a un peuple absolument digne, travailleur, extrêmement motivé pour sortir des conditions actuelles, apparemment cela ne suffit pas. Donc, je crois que malgré les milliards déversés sur le pays, on a peine à croire, rien qu'en parcourant les vies de progrès, qu'il s'agit déjà de reconstruction. La reconstruction devra être haïtienne ou elle ne sera pas. C'est ce que je suis là pour dire. Et au niveau de l'ITK, on a mis en place, on a initié des projets de reconstruction pour sortir de l'humanitarisme qui est établi dans le contexte post-séisme. Et ces projets-là constituent des modèles qui indiquent la voie qui mènera véritablement le pays vers la reconstruction. Dans un pays comme le nôtre, ce n'est pas la reconstruction, c'est la refondation qu'il faudrait. C'est un nouveau pays qu'il faut. Un pays où les droits soient respectés, les droits sociaux, économiques et culturels soient respectés. Et particulièrement, la question de l'environnement dans notre pays, c'est une question fondamentale. Et troisièmement, c'est la question du travail. Le monde du travail, je dois dire, en ce qui concerne la reconstruction pour séisme, c'est là que je pense que le bas blesse. Et je pense qu'il y a toute une mise en question qu'il faudrait considérer dans la question de reconstruction. Il nous faut désormais un État. Après 200 ans, on n'a pas toujours, on n'a jamais eu un État véritablement en charge des affaires publiques. Nous avons eu un État prédateur, un État rentier, un État au service des intérêts oligarchiques et extérieurs. Maintenant, il nous faut reconstruire, refonder un État capable de prendre en charge les questions environnementales, l'urgence environnementale, capable de s'occuper de l'agriculture, de l'insécurité alimentaire, capable de prendre en charge les problèmes de santé, les problèmes d'infrastructure. Parce que la crise humanitaire en Haïti ne date pas du 2 janvier. Bien avant le tremblement de terre du 12 janvier 2010, le pays connaissait déjà, confrontait déjà à une crise humanitaire. Le 12 janvier n'a fait qu'approfondir cette situation. Donc il nous faut un leadership au niveau de la société civile et principalement au niveau des secteurs populaires, au niveau des mouvements sociaux et des mouvements populaires. Il nous faut aussi un État véritablement haïtien et en mesure de prendre ses responsabilités. Il y a un gros effort à faire sur la collecte des taxes et des impôts dans le pays. Alors, on est encore dans un paradoxe. Il faut-il bien que les gens aient confiance dans les structures publiques pour qu'ils acceptent de payer les impôts. Haïti est un pays où il y a énormément d'évasion fiscale. Donc il y a quelque chose à faire à l'interne pour que l'image projetée par les pouvoirs publics et les actions menées par ce pouvoir public en termes de politique publique puisse permettre aux citoyens et à la citoyenne de dire d'accord, on va participer en payant ce que nous devons payer à l'État et ainsi augmenter l'assiette fiscale du pays, ce qui est indispensable par ailleurs. Mais en plus, moi je crois que les bailleurs qui donnent de l'appui budgétaire ou qui viennent avec leurs différents financements donnent souvent des conditionnalités qui sont extrêmement difficiles à atteindre. Tout bailleur vis-à-vis du gouvernement offre de l'argent, encore une fois, dans un créneau qui est beaucoup plus de l'aide humanitaire que de l'aide au développement ou de l'aide à l'investissement, avec en plus des conditionnalités qui font que la plupart du temps, y compris après le séisme, les deux tiers de l'aide ne sont pas déguissées. Parce que le gouvernement a toutes les peines du monde à répondre à des conditionnalités que très souvent il accepte un peu le couteau à la gorge. Donc il a très peu le choix quelque part à dire voilà comment moi je voudrais que les choses se fassent et voilà comment utiliser au mieux l'argent qui nous est offert pour répondre aux intérêts publics et aux biens communs. Dans le cadre de la reconstruction et même avant le séisme, le modèle économique qu'on est en promotion ou bien qu'on est en train de promouvoir dans le pays, c'est un modèle économique dépendant. Ce qui fait que c'est la loi Hope, une loi américaine, qui est en train, je dois dire, d'orienter ce modèle-là. Et ce que nous avons surtout comme promotion du travail, c'est les zones franches ou les industries d'assemblage. Alors si on regarde bien, depuis les années 70, ce modèle est en cours, nous avons encore un très haut niveau élevé de chômeurs ou bien des travailleurs pauvres. Parce qu'au fait, ce modèle-là ne fait qu'engendrer des travailleurs pauvres. Pourquoi? Parce que c'est un salaire misévable. Et d'ailleurs ce modèle est basé sur les avantages comparatifs où c'est le salaire le plus bas qu'ils font la promotion. Donc si vous allez dans un pays pour trouver des salaires très très bas, alors qu'est-ce que vous allez offrir aux travailleurs comme promotion sociale? Pratiquement rien. Parce qu'au fait, ce sont des gens qui travaillent, qui travaillent dur, mais qui ne gagnent pas suffisamment pour subvenir à leurs besoins. Leurs besoins en santé, leurs besoins en éducation, leurs besoins en logement, et tout ça, et ce sont des gens qui font des dettes, qui se font endetter. Et c'est un modèle économique qui ne fait pas la promotion de la mobilité sociale. On peut travailler 12-20 ans dans des usines d'assemblage ou de sous-traitance ou des zones franches, mais on restera toujours pauvres, on sera toujours au-dessous du seuil de pauvreté. Oui, nous voulons du travail, oui, nous avons beaucoup de gens qui veulent travailler. D'ailleurs, plus de 60% des gens qui sont en âge de travailler n'ont pas d'emploi. Dans le pays, c'est que vraiment, il faut du travail. Mais un travail décent, un travail qui leur permet de subvenir à leurs besoins, un travail qui leur permet de se développer humainement par là, et un travail qui leur permet d'être solidaire avec d'autres. Parce qu'au fait, ce qui se passe maintenant, c'est le chien magicien. C'est l'individualisme entre chacun et cette idée, c'est ça. Alors là, non, il faudrait autre chose. C'est pourquoi j'ai dit que le monde du travail, la question du travail en Haïti, la question de l'environnement, ce sont deux pays qui sont vraiment dans la refondation. Vous savez, il y a dans ce pays montagneux, plus de 100 000 hectares de terres arables productives qui n'ont jamais été mises en exploitation. Et le paysan haïtien continue avec sa roue coloniale à travailler sur des terres de plus en plus improductives. Et si vous lisez même le dernier rapport, peut-être l'avant-dernier du FMI, du Fonds monétaire international, vous verrez que à peine 0,05% de tous les lèvres fournies à Haïti a été dans l'agriculture. Donc, comment voulez-vous que ce pays qui arrive au bout de ces échéances puisse arriver à un degré de sécurité alimentaire ou de sécurité tout court? Puisque finalement, post-séisme, plus de 250 millions sont investis dans une zone franche et dans un parc industriel. De tout ce qui a été fait au lendemain du 12 janvier 2010, il faut savoir qu'à peine environ 1% et même moins de 2% de l'aide qui a été déguissée est passée par des organisations haïtiennes. Moins de 1%. Alors que ce sont les organisations haïtiennes, ce sont les organisations sociales qui sont plus à même de prendre nos charges, de mener le processus de refondation et de remonstitution. Le trauma qu'a causé le tremblement de terre dans la psyché de tout haïtien. Vous savez, moi, ma maison personnelle s'est effondrée et pendant deux mois, j'ai dormi à la belle étoile. Et dans toutes les rues, il y avait des cadavres et des morts partout que nous avions des difficultés à ramasser et certainement qui n'ont pas eu de sépulture dite dans un pays où le respect des morts est extrêmement important. Donc, on est en train d'assister aujourd'hui aux conséquences de ces traumas également sur ceux que ça a fait toute classe sociale confondue mais certainement celles qui ont le plus subi le tremblement de terre. J'en parlerai aussi puisque la crise de la paysannie haïtienne a créé 350 bidonvilles autour de Port-au-Prince seulement avant le séisme et ce sont surtout ces populations qui ont été affectées. Donc, il faut aussi voir cette dimension qui, ce qu'elle a causé comme retrait, je ne veux peut-être pas en parler de mon effondrement parce que je crois qu'on a une capacité de rebondir mais ça a rendu aussi les organisations de la société civile beaucoup plus fragiles. Donc, ça se discute. Ce dont nous sommes venus parler ici, ça se dit. Moi, je suis professeure d'université donc j'ai l'occasion de le dire aussi à mes étudiants et à mes étudiantes mais en même temps, recoudre le lien social prendra aussi du temps. Moi, je ne pense pas, comme disent les gens, que le peuple a des dirigeants qu'ils méritent. Nous ne méritons pas ces dirigeants-là. Ils sont là. On doit faire avec. On doit essayer. On doit lutter pour qu'il y ait d'autres dirigeants vraiment dans ce pays. Alors, ça, c'est notre travail à nous. Et deuxièmement, pour que ce soit fait, il faut que les organisations, les mouvements sociaux soient vraiment mieux organisés et qu'ils soient renforcés. Et vu que les populations sont en difficulté, parce que c'est quelque chose que vous devez comprendre, quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui n'a pas un toit sur la tête, quelqu'un qui craint et la pluie ne peut pas venir participer à des ateliers, à des rencontres, à des discussions. Ça, c'est fondamental. Vous voyez ? Parce que maintenant, il pleut chaque après-midi. À chaque après-midi, dès qu'on regarde le ciel, il va pouvoir, on va essayer de trouver un endroit. On ne peut pas venir à une réunion pour discuter qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'il va construire, etc. Donc, c'est ça qu'il faut. Et il faut bien toucher à ces problèmes-là pour que vraiment que les mouvements sociaux, les organisations sociales peuvent se renforcer et trouver une façon unitaire et d'apporter une abdématique. Les relations entre États, dans le cadre de cette coopération qui a été développée antérieurement, nous avons vu ce que cela a donné. Il faut bien redéfinir les relations inter-étatives par rapport à cette coopération, mais il faut aussi, et peut-être davantage, approfondir les modes de coopération que nous expérimentons actuellement, notamment avec des organismes de coopération internationale canadien, des coopérations, je dirais, au niveau des mouvements sociaux, une coopération de type horizontal. Et cette coopération de type horizontal, les mouvements sociaux d'ici, par exemple du Canada et en Haïti, ont déjà fait certaines expérimentations et il faut pouvoir développer ces mécanismes qui sont déjà initiés et mettre à profit tous les enseignements et toutes les leçons qui ont été tirées au cours des dernières décisions.